Bon mardi tout le monde, bon retour à la Roussine. C'est fini d'accueillir. Tu veux une pêche? Une pêche. D'accord. Une pêche. J'espère que vous allez bien. Bien. Ici, ça va bien. Comme ça? Ok. Oui, mange autour. Ici, cette petite bête. Mange-la. Tu m'en as encore fait voir cette nuit. Et là là, je te dis que je te dis. Il me reste rien que deux copes de café. Hey! Je ne suis pas démaquillée. Je vous l'avertis tout de suite. Ceux qui me voient ma grosse face sur 50 pouces d'écran. Puis, c'est ça. Oscar a quand même mieux dormi. Mais il s'est réveillé fréquemment. Et il a fait un peu de température. Il est 7h30. Puis là, je prends mon café. Puis je vais mettre en ligne ma vidéo. Et puis, ensuite de tout ça, aujourd'hui, c'est le grand ménage. Je me suis lavé les cheveux hier, comme vous avez vu. Puis, je vais mes aplatir. Je vais faire mes sourcils aujourd'hui. Je vais faire mon penche. C'est ça. C'est ma rencontre de parents au Québec. Je te mets dans le vin, là. Donc, c'est ça, tout le monde. Je prends mon petit café. J'essaie de publier mon vlog. Il est prêt. Il me reste juste à faire ma miniature. Puis, je fais déjeuner mon petit tapoude. Qu'est-ce qu'on est cool au bout? Fait que je pense que je ne l'amènerai pas demain. Laissez mes microbes à maison. Puis, on se reparle sans tout le monde. Salut tout le monde. Dans la première étape, mes cheveux sont aplatis. Je suis habillée. Je suis maquillée. J'ai une première brasseuse de fait aussi dans mon lavage. Donc, c'est ça. Là, je vide mon lave-vaisselle. Puis, je remonte ma cuisine. Ça va être ça pour tout de suite. Après ça, je veux faire le garde-robe de Marcus et Oscar. Fait qu'il est 10 heures. Je ne sais pas ça. À vendu. On va jusqu'à la petite section, je vous dis- bon c'est que c'est très difficile ce matin de faire quelque chose sans que le bébé pleure donc j'essaie de le coucher mais il combat fait que je suis en train de préparer le dîner j'ai fait cuire des j'avais des galettes de poulet là comme ça je les aime pas tellement j'ai utilisé aussi cet été au camping j'ai fait cuire sur le barbecue j'ai tranché en lanière puis je mangeais ça avec une salade fait que c'est ça que je vais faire ce midi hier j'ai fait la salade avec la vinaigrette à l'oignon du costco que j'adore puis les garçons en ont redemandé encore et encore fait que c'est ça que je vais faire à midi je sais pas qu'est ce que je vais faire du bébé parce que je peux pas l'enlever de moi il m'intérêt m'tient c'est cool pique et pique je vais vous déposer ici hein c'est présente je vais regarder les affaires je vais essayer de trouver quelque chose là c'est peut être à résine Qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais enfin réussir à endormir Oscar. Je vais faire un petit tour dehors avec Marcus, ça va lui faire du bien, il n'est pas sorti hier vraiment. Tu dis bonjour aux amis? Bonjour. Bonjour, mais est-ce que tu dis ton nom aujourd'hui? Comment tu t'appelles toi? Hein? C'est quoi ton nom? Tu le dis-tu? Qu'est-ce que je te fasse là? Hé, c'est difficile. Quoi? C'est quoi ton nom? Ton nom, c'est-tu Marcus? Hein? Tu le dis-tu? Fin de planter. Ben! Ouais, c'est pas facile. Tantôt, je te faisais dire non, Marcus, ça le dit pas. Il dit plus vraiment Maxime. Excusez pour le fouet, ça c'est le voisin qui passe le fouet, ça. Je dirais assez intensément. Fait que c'est ça. Il dit cucus, mais il dit pas Marcus. En tout cas. Aïe, aïe, aïe. On va finir par la boire. Fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même fait pas mal d'affaires à date le matin. J'ai rangé toute la linge des garçons d'Oscar, en fait comme là je voulais faire. J'ai sorti le linge qu'il mettait pu. J'ai sorti le linge qu'il mettait pu. Je l'ai mis dans les boîtes. Fait que là, dans le fond, il y a juste le linge qu'ils mettent. Puis encore. Il y en a là-dedans qui ne mettent pas non plus. Je sais pas trop ce que je vais faire ça. Puis après ça, demain, ben c'est bien, mon voyage à Québec. J'ai vraiment hâte. Mais c'est ça, je ne montrerai pas avec Oscar, comme je vous avais dit. Parce qu'il est malade. Je n'ai pas envie qu'ils transmettent ça. Quelque chose à quelqu'un. S'il y a quelque chose. Ça peut être juste un petit virus de même. Mais quand même. Faire deux heures, quatre heures de route, ça va l'épuiser pour rien. Donc c'est ça. Je vais profiter un peu du dehors avec Marcus. Puis je vous reparle tantôt. Des fois, vous regardez dessus. Quoi? Vos cocos en vous demandant. Tu sais là, il travaille fort. Tu sais qu'il se dit dans sa tête. C'est quoi qu'il se passe dans sa petite mini-tête de petit bébé de deux ans? Tu sais, il ne connaît rien de la vie, lui. Il n'a rien vu encore. Puis il est là, puis il travaille fort. Puis tu sais, c'est beau de voir ça. C'est vraiment beau. C'est juste ça. Il est rendu 3h45. Les garçons viendront venir de l'école. Puis ça, je suis en train de commencer mon souper. On va manger des petites mini-pizzas sauce déchamel comme on mangeait cet hiver parce que là, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas mangé ça. Puis ça me tente de recommencer mes menus plus automnales. Donc, salut à tout le monde qui vient de commencer à me suivre. C'est sûr qu'il y a des affaires que vous, vous ne saurez pas, mais c'est pas grave. Si ça vous intéresse de savoir, vous me posez des questions. Puis je pourrais peut-être faire un bientôt à 2000 abonnés. Donc, on y approche tranquillement pas vite quand même. Puis 2000, j'aimerais ça peut-être refaire une FAQ. Fait que c'est ceux qui me convient de commencer à me suivre. Je vous invite à aller regarder ma vidéo de FAQ. Je vais la mettre en lien en fin de la vidéo. Là, je vais la mettre comme ça. Vous pourrez aller jeter un oeil un peu plus pour savoir un peu plus qui je suis et les questions qui m'ont déjà été posées. Puis si il y a d'autres questions qui vous tente et que je réponde, posez-moi-la. Ça va me faire plaisir. Soit dans les commentaires ou sur Instagram. Fait que c'est ça tout le monde. Je prépare mon souper. Donc, mes poitrines de foulée sont encore gelées un peu, mais c'est pas grave. Ça va être, je vais les faire, je vais les faire, ça va être juste mieux pour les couper dessus. Fait que là, j'avais pas de fromage vraiment. Il me restait un fond de fromage en grain. Puis j'avais des ficelles. Fait que là, j'ai pris mon mini-robot culinaire. Puis je l'ai tout haché. Fait que c'est ça. Je vais mettre ça sur mes petites pizzas parce que j'avais pas d'autres choses. Sinon, c'est ça. C'est dans le fond, ce que je fais à mes mini-pizzas, c'est des petits mini-pain-names. Donc, j'utilise des petits mini-pain-names comme ça. Moi, je prends toujours la marque Le Chois du Président, mais n'importe quel petit-pain-names fait l'affaire. Et je fais comme un mélange pour vol au vent, dans le fond. Je fais comme une dechamel avec les légumes. Souvent, je prends les légumes que j'ai sous la main. Ou une mâcédouane, ça pourrait très bien faire. On a des légumes en canne. Mais moi, je préfère les faire cuire à la main. Et je mets ça sur les petites pizzas avec du fromage. Et je fais gratiner. Je suis flou. On va aller en voir ensemble, Marcus. Je fais gratiner tout ça. Bon jeudi, tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin. Ici. Marcus est dans une passe qui se lève le matin. En chignant. Salut. Gnau, 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 gnau. Gnau, 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 gnau. Quatre mémoires. Mais à quel point quand on est, c'est le fort. Fait que là, on se prépare. On se en va faire nos petites conditions. Avec les enfants. Ça va être agréable. Hein ? Il donne le ton. Mais bon. Ça a été un beau matin. Ça a bien été ce matin quand même. Pomme plein. C'était vraiment très correct. Alors, c'est ça. Oscar, ta nuit. Ça a quand même bien été, mais c'est réveillé. Arrête de pleurer, Marcus. Ça donne rien. Maman, elle ne s'occupe pas de toi. Quand tu pleures, maman, elle ne s'occupe pas de toi. Comme toi. Non. C'est sûr que tu n'auras pas le temps de le faire. OK. Je vais me payer un petit peu. Puis après ça, je vais calmer Marcus. Puis après ça, je vais repartir. Attends. Salut. On vient juste de revenir. Il est 11h20. C'était notre date limite. Notre heure limite pour que les garçons reviennent de l'école pour dîner. On est allé faire des petites questions. On est allé chez Winners. J'ai trouvé des beaux morceaux pour Enzo. Puis une petite atelier. Donc, je vais voir si ça ne fait pas un, ça va faire à l'autre. Est-ce que c'est ça que je me dis? Il ne va pas loin Marcus, hein? Puis après ça, on est allé aussi chez Walmart. Je suis allé faire un tour chez Carter. Je suis allé faire un tour chez Sirynes. Ça, ce n'est vraiment pas une place pour moi. Après ça, je suis allé. On est allé. Je suis allé voir sur Urban Planet aussi. Parce qu'Enzo, je trouvais qu'il n'avait vraiment pas de linge. Il me restait lui habillé aussi. Puis finalement, je suis allé chez Canin Canin. Je ne vais jamais. Je n'allais jamais là avant. Mais là, j'ai tellement hâte de vous montrer ce que j'ai acheté. Puis j'ai 7 morceaux pour 100$. C'est vraiment pas cher. Puis c'est vraiment des beaux morceaux. Je suis contente. Je n'ai rien trouvé. Bizarre, hein? Il a essayé un gilet puis il est resté pris. Elle fait ça, le gilet. Elle n'est pas capable de l'enlever. Il a trop des gros bras. Fait que je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Chez Walmart, j'ai acheté plus de la bouffe. Ah, puis c'est vrai, il y avait ça. 75 cents. Il y était 3$ au début de l'été. Je ne les avais pas achetés. Je me disais, j'en ai pas vraiment besoin. Mais là, à 75 cents, j'en ai vraiment besoin. J'ai acheté 2 ananas. Il restait juste ça. 2 ananas et 1 cactus. Après ça, j'ai acheté 2 paquets de tubes. La semaine passée, il était super pas cher. C'était la semaine, c'est pour la peau des fesses. J'ai acheté des matsufruzations comme ça, à 2$ chaque. J'ai acheté 5 paquets. J'ai pris kiwis fraise, pommes et fraises pommes. J'ai acheté 2 paquets. Oups, excusez, vous me voyez flou. 2 autres paquets de ficello comme ça. 2 paquets de 12 à 3$. On a acheté 2 poulets cuits. 1, 3, 1, 4 litres de lait pour Oscar 3.25. J'ai pris la marque qui est bon. Je l'aime vraiment ce lait-là, parce qu'il goûte bon. J'ai pris, qui est bon. Qui est bon. J'ai pris des bénanes. Ensuite, c'est tout chez Walmart. Ah, une caisse de liqueur peptide diète aussi. Mais moi, j'en vois pas. J'en ai bu une gorgée hier. Puis, non, j'ai bu de l'eau à plat. Je fais bien contente. Salut tout le monde. Salut. Oh, c'est une équipe cool. Une écroutée. Ah, je te dis. T'es dans bien beau. Regardez-moi les beaux qu'il est. Ils sont bien belles. C'est des petites jeans extensibles. Vraiment confortables. De chez H&M. Ils sont vraiment belles. Puis la petite chemise aussi, ça vient de chez H&M. C'est vraiment fait grand parce que je pense que c'est une 4 à 6 mois. Fait que... On se rappelle qu'il va y avoir 10 mois en la semaine prochaine. Beau bébé. Ah, mouah. Ah. Fait que c'est ça, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté à Enzo aussi. Chez Camille et Caline. Oui, je le sais. C'est correct. Est-ce que tu as tenu ? Oui. Le rime, c'est quoi ? En tout cas, par terre, ils ne veulent pas s'asseoir. Ils restent raides, raides, raides. Fait que... Ferme tes yeux. Allez, Eliott. Allez, ferme tes yeux. Viens, montre aux amis. Ferme tes yeux. C'est pas bon monde. Oh, wow. Maman. C'est ça que tu m'avais faite hier. Oui. Puis là, tu l'as toute chiponnée, tu étais fâchée ou quoi ? Oui. Oui, un peu. Parce que maman n'est pas allé à ta rencontre de parents. Oui, mais c'est sûr, c'est drôle. On a fini dîner, les gars sont partis pour l'école. Puis là, je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé chez Winners. Alors, chez Winners, j'ai trouvé des culottes Adidas comme ça, classiques. À 16,99$ pour Enzo. Ceux-là aussi, 19,99$ en coton ouaté. Ce beau chandail-là, puma, je le trouve vraiment beau. En coton ouaté aussi, quand même assez épais. 14,99$. Vraiment pas cher. Je le trouve vraiment beau. Je me suis acheté ce gros coton ouaté-là, Tommy Hilfiger. Il est vraiment beau. Je le l'aime, mais il était quand même cher. Mais en tout cas, pas très cher. 34,99$. Mais c'est un classique que je n'avais pas dans mon garde-robe. Ça, avec l'automne, il s'en vient. Mais c'est surtout parce que j'ai trouvé les plus beaux souliers que je n'ai jamais vus de ma vie. Ceux-là, regardez-moi ça. Ça me prenait un kit. Les gars, ils sont trop belles. Sérieux, là. Je tripe vraiment. Il était 59,99$. Puis j'avais mon amie Nadine qui m'avait donné une carte cadeau à ma fête. Puis quand je vous disais, chez Calin et Caline, tout était vraiment spécial. J'ai 7 morceaux. Excusez, je ne compte pas bon autant. J'ai 7 morceaux pour 100$. C'était vraiment pas cher, taxe incluse. Donc, j'ai acheté pour Enzo ce chandail-là. C'est du Minotti. Comme je vous disais, j'aimais vraiment la qualité du vêtement. Je trouve ça super cute. Des beaux modèles. Des belles collections. J'ai pris 7-8 ans. Celui-là, il était à 24,99$. Il me revenait à 50%. Fait que 12. Alors... Puis j'ai acheté ces jeans-là à Enzo. Comme ça. Super belle. Minotti aussi. Qui était à 32,99$. Fait que je paierais 32,99$ pour les jeans. Puis le gilet que je viens de vous montrer était à 50%. Après ça, ce chandail-là à 50%. Un petit t-shirt kaki comme ça. Il revenait à 6$. Un autre petit chandail comme ça. Il était à 14$ moins 50%. Fait qu'il revenait à 7$. Puis après ça, il y a comme des jogging jeans. C'est un peu comme ça. Qui était à 14,99$ au lieu de 19,99$. Je les trouve vraiment belle. Ce chandail-là qui est comme un genre de petit coton ouaté. Mais c'est pas minotti. C'est une autre marque qui est à 50%. Donc 12$. Hé. 12$. Puis vraiment beau. Je le trouve vraiment beau. Je suis contente. Fait que c'est tout pour Enzo. Fait que ça a coûté un instant d'avoir pour tout ça. Je trouve vraiment pas ça cher. Il y avait vraiment des beaux morceaux. Vous irez voir en sérieux. Même pour l'été prochain. Ceux qui aiment ça acheter d'avance. Des kits à 12$. C'était vraiment pas cher. Sérieux. Allez voir. Bon vendredi tout le monde. Ça va, Jonathan? Ça va? Tu as des travaux manuels? Non. Non? Des petites tâches de la vie quotidienne, hein? J'ai vraiment l'air occupée. Où tu vas? Il y a de la crotte de chien sur le terrain. Bon vendredi! J'espère que vous allez bien. Il est tard. Il doit être 2-3 heures. Oh, presque. Mais là, ça ne veut pas dormir. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand ça ne veut pas dormir? On va dehors. Puis là, je suis avec Marcus. T'es dit bonjour, t'es cute? Bye. Oh, je l'ai mis fin. Puis là, c'est ça, nous autres. Ça nous insulte vraiment. On n'a pas de chien. Puis quand il y a de la crotte de chien sur notre terrain, ça nous insulte. Fait que c'est ça. On va aller prendre une petite marche avec les bébés. J'étais pas sûre de vlogger aujourd'hui. parce que, c'est ça, dans le fond, je ne fais pas grand-chose. Ce matin, on est allé acheter ce qui nous manquait pour la fermeture de la roulotte. Donc, du plantigel à tuyau et puis des bâches. On est allé là après ça, on est allé chez Costco. Je ne vous ai pas fait de beaux hall Costco, malheureusement. Ma fille est partie de mes lunettes de soleil à boire. On en avait besoin pour l'école. C'est ça que ça fait, hein? Une mère. Ça donne tout ce qu'elle a. T'es beau. Oui, t'as une belle casquette. T'étais un petit peu petite, mais t'es beau quand même. Hein? Ah, tu répères des choses en t'en allant? Ah, t'es fin. Pis toi, mon beau bébé? Bonjour, monsieur Niki Cool. Ça, tout le monde, aujourd'hui, demain, c'est la journée fermeture à la roulotte. Fait qu'on va se monter là, pis on se faire un méga beau souper. Je vais sûrement filmer, ça va être le dernier de l'année. Bon, on va pouvoir regarder ce beau souper-là, pis se dire, on a hâte à l'année prochaine. Ça, tout le monde. Fait que je vais reprendre ma petite marche avec mes deux petits cocos, pis on va attendre que les grands arrivent de l'école. Pour souper, je vais sûrement faire des tacos. Et puis, c'est ça. Je vais monter mon vlog ce soir pour le publier. Demain. Pis je vais essayer de refaire un autre pour dimanche. Et ainsi de suite, la vie qui va. Fait que c'est ça. Tu dis bye-bye, Marcus? Bye-bye. Bye-bye, tout le monde. C'est-tu ton nom? Non. Ça va mieux. On a vraiment un beau petit bébé Oscar qui vieillit de plus en plus. On s'en aperçoit. Pis là, il a découvert... On va aller faire un vidéo. On va aller faire un vidéo. On est vraiment, tu sais, de façon intéressée, je pourrais dire. Ça, Jonathan l'avait sur lui, pis il se collait sur son papa. Pis il est cute. Fait que là, je fais le biberon. Ça, il me semble que je vous l'avais dit, que j'avais commencé le lait 325 à Oscar. Je ne me souviens pas. Je suis tellement de retard dans mes... Dans mes vlogs. Excusez-moi, tout le monde. On va y arriver. On va y arriver. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, c'est ça. Je vais préparer un petit biberon. Pis il va bien aller faire un beau dodo. Je ne sais pas s'il va faire un dodo sur papa. S'il va prendre son lait sur papa, en tout cas. Fait que c'est ça. Ce soir, ça a été super tranquille. On a mangé des restes. Je me suis pas cassée la tête. Pis demain, on part assez tôt pour aller faire le ménage de la roulette. Comme je vous avais dit. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Je n'ai quasiment pas filmé aujourd'hui. Je suis installée. Pis je regarde mes messages. Je m'en mange à mon pote-là. Pis c'est ça. Fait que je vous souhaite de la soirée. On se retrouve demain. Bye!